Madame la Présidente honoraire du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Ministre chargé des Relations avec les Institutions, Mesdames, Messieurs les Ministres, Honorables députés, Premier Vice-président de l'Assemblée nationale, Représentant de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mais surtout, très cher jeune frère Abdu. Maître Ousmane Sey, que j'ai connu à Rebos, Représentant Madame la Présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Monsieur le Représentant de Madame la Présidente de la Commission nationale du Dialogue des Territoires, Monsieur le Premier Vice-président du Conseil économique, social et environnemental, et je confirme, cher condisciple du lycée Van Vollenhoven, et peut-être meilleur élève de la classe. Honorables députés, vous êtes meilleur élève parce que vous êtes resté dans le monde des affaires, et je suis allé m'embourber en politique. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, honorables élus nationaux et territoriaux, chers et distingués invités, Mesdames, Messieurs. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu. Ensuite, exprimer mes remerciements à Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Macky Sall, pour la confiance qu'il a placée en moi à cette station de proximité et de loyauté. Je voudrais vous remercier, vous, les membres du Bureau du CES, vice-président, secrétaire élu, président de la Commission, ainsi que vous tous, très chers conseillers, mandatés ici par vos organisations socioprofessionnelles d'origine ou par la confiance de Monsieur le Président de la République. Je voudrais, Madame la Secrétaire Générale, associer à ces remerciements l'ensemble du personnel du CES, sans le dévouement et la vertu desquels nous ne pourrions atteindre les objectifs à nous fixés par le Président de la République, ni les résultats de nous attendus par le peuple sénégalais. Je voudrais également rendre un hommage appuyé à toutes et à tous les hommes valeureux qui m'ont précédé dans cette mission, à la tête de cette institution, de feu maître Léon Boissier-Palant à Madame Aminata Touré, en passant par d'autres illustres figures parmi lesquelles je souhaiterais citer le Président honoraire Famara Ibrahim Assagna à qui nous devons ce siège, et bien évidemment, ma très chère sœur et amie, la Présidente Aminata Tal. Je voudrais dire à tous ses prédécesseurs que c'est sur les fondations de leur LEC que j'entends continuer à mener avec l'ensemble des conseillers et membres du personnel ma mission. Je voudrais enfin remercier l'ensemble de nos compatriotes qui ont émis des avis sur le choix que j'ai fait d'accepter de diriger notre institution. Je suis attentif à toutes les opinions exprimées, de manière bienveillante ou pas, car j'y vois une source précieuse d'enseignement destinée à faire de moi une meilleure personne et un meilleur leader. À nos compatriotes qui s'interrogent légitimement sur le fondement de ma décision, je leur réponds ceci. face à certaines circonstances historiques, il faut dépasser l'attitude vaine du spectateur stérile pour citer Aimé Césaire. Il faut également dépasser l'attitude de la résignation et de l'exigence sans cause. Lorsque la nation a besoin de ses fils, ces derniers, à l'image du soldat et du policier prêts à risquer leur vie, doivent répondre à cet appel. Il faut agir au bénéfice exclusif des populations. Peu importe le coût pour notre propre image ou même notre vie, qui, au regard du destin d'une nation, demeure une insignifiance. Il s'y ajoute que la compétition électorale de 2019 est derrière nous. Le contentieux qui en est issu a été éteint par l'ouverture du dialogue national et les résultats remarquables qu'il a produit. S'agissant de mon intention antérieurement exprimée de ne plus accepter une nomination par décret, j'ai appris d'un grand soufi que la nécessité crée l'exception, même en religion. L'homme peut se prétendre maître de ses intentions et de ses actes, mais son destin relève de ce que les croyants appellent volonté divine et que les non-croyants pourraient nommer contexte, circonstance ou situation. Cher Beidi, vous l'avez rappelé, notre pays, à l'image du reste du monde, y compris des plus puissants, a subi le choc terrible, inédit, de cette COVID-19 avec son cortège de conséquences économiques et sociales jusque-là inconnues. Aujourd'hui, comme hier, ma réflexion et mon action portent plus sur les solutions à apporter aux difficultés des citoyens que sur la polémique. Ceux qui attendent encore à la gare 2019 doivent réaliser que le train est déjà au loin. Il s'élance déjà du quai 2020 en route pour 2035 et au-delà, s'il plaît, ta gueule. Au cours de la longue et enrichissante audience qu'il a bien voulu m'accorder pour recueillir ses directives, orientations et attentes, j'ai pu retenir que le sort de la jeunesse, particulièrement celle qui se tourne désespérément vers l'émigration clandestine, est au cœur des préoccupations de M. le Président de la République. La lecture attentive du communiqué du Conseil des ministres tenu hier en atteste à suffisance. Je prie pour que l'aspiration légitime au bonheur, à la prospérité et à la réussite qui anime les espoirs et les rêves de notre vaillante jeunesse, nourrie de djom, d'engor et de fit puissent un jour très prochain se réaliser pleinement en terre sénégalaise et africaine. Je m'incline à nouveau devant la mémoire de nos enfants à jamais disparus en mer. Chers collègues, le Président de la République et l'ensemble de nos compatriotes attendent de nous que nous fassions du CES une institution utile aux yeux de tous. L'ordre du jour de tous les travaux du Conseil, Deuxième Assemblée constitutionnelle et Assemblée consultative auprès des pouvoirs publics, tire son origine des trois sources que sont la saisine par le Président de la République, le gouvernement ou l'Assemblée nationale, mais aussi l'autosaisine par les conseillers eux-mêmes et plus fondamentalement le mécanisme de la saisine citoyenne au moyen d'une pétition portant 5 000 signatures. Au service de notre mission d'examen, de proposition de réforme, de dialogue et de coopération en faveur de la politique économique, sociale et environnementale de la nation, avec la participation de l'ensemble des forces vives représentées dans notre Assemblée, il nous faudra faire davantage preuve d'humilité, d'ouverture et de disponibilité pour une écoute appropriée des préoccupations, demandes d'avis ou d'études de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de son gouvernement, de l'Assemblée nationale et de tous les citoyens sans exclusives. Écoutez les Sénégalais, entendre leur voix, identifier leurs attentes, les relayer à qui de droit en vue de leur satisfaction effective, car l'écoute est la porte d'accès à la connaissance qui révolutionne et éclaire les actions. Rien de ce qui préoccupe nos compatriotes ne doit échapper à notre attention. Une même, une mère anéantie, par le tragique naufrage de son enfant, son affliction sera entendue ici. Un jeune au désespoir face à l'échec ou à la déperdition scolaire ou accablé par le chômage, son découragement sera entendu ici. Un pêcheur inquiet, anxieux et perplexe au sujet d'accords internationaux de pêche qu'il considère comme une menace pour son travail et pour la pérennité de nos ressources halieutiques, son inquiétude sera entendue ici. Une femme, victime de violences impunies, basée sur le genre, ses plaintes seront également entendues ici. Un enfant, victime de maltraitance ou d'abandon, ses pleurs seront entendues ici. Un citoyen, depuis qu'Edougou exprime des complaintes, nous les entendrons. Ce sera pour notre Assemblée consultative la meilleure façon d'accompagner les choix de M. le Président de la République, de son gouvernement et de l'Assemblée nationale dans la définition et la mise en œuvre de politiques publiques les meilleures possibles. Chaque avis émis sera porteur d'une solution efficiente qui puisse valoir à l'autorité la satisfaction des citoyens. Mesdames, Messieurs, chers invités, à la suite d'une relecture approfondie des textes législatifs et réglementaires nous régissant et après échange avec des citoyens de toutes obédiences politiques, de toutes confessions et de toutes catégories socioprofessionnelles, j'ai pu davantage appréhender l'étendue des attributions et missions du CES ainsi que les préoccupations et attentes légitimes des Sénégalais. J'ai également eu à connaître les parcours académiques et professionnels des femmes et des hommes qui animent le CES. J'ai pu en tirer la certitude de trouver au sein de cette institution les talents, l'expérience, l'expertise, les vertus ainsi que les qualités humaines propices à une bonne conduite de la mission assignée. Ils nous permettront de nous prononcer sur les problématiques les plus saillantes et les plus ardues au fin d'émettre des avis pertinents permettant d'y faire face efficacement. Ainsi, pour montrer la richesse, la diversité et la représentativité dans notre institution de toutes les forces vives de notre pays, je voudrais, à titre d'exemple, faire remarquer que quand M. Baïdi Aïn parle, la voix des patrons d'entreprise est entendue. Quand M. Maudi Giro, Mme Basso, ou Sidi Aïn Dhaï parle, celle des travailleurs l'est aussi. Quand M. Moustapha Ndiaye parle, les notaires sont entendus. Quand M. Oumar Ba parlera ici, les collectivités territoriales seront entendues. Car à l'instar des autres membres du CES, ils sont tous et vous tous dépositaires de la confiance de leur père et de celle de M. le Président de la République. Soyez assurés, mes chers collègues, que j'entends tirer de cette riche expérience de tirer de cette riche expérience un avantage et je vous remercie par avance de la disponibilité, du dévouement et de l'engagement que l'examen de vos parcours académiques et professionnels respectifs m'autorise à bien des égards à en espérer. de même, j'ai eu le grand plaisir de découvrir parmi le personnel Mme la Secrétaire Générale l'existence de ressources humaines de qualité capables d'apporter aux citoyens plus que ce qu'ils coûtent aux contribuables. Je veillerai pour ma part et avec le soutien de tous à ce que les conditions de travail du personnel comme celles des conseillers soient telles que vous finirez par préférer les lundis au samedi. En outre, l'ouverture du CES aux meilleurs talents du secteur privé national comme international lui permettra d'affronter avec plus de sécurité et d'efficacité les sujets les plus complexes de notre temps. Chers conseillers, le premier thème dont le président de la République m'a entretenu c'est l'emploi des jeunes, l'immigration clandestine et il a naturellement ajouté les inondations récurrentes, l'érosion côtière induite par les changements climatiques et la gestion de nos ressources naturelles, notamment celles pétrolières et gazières. Nous devrons aussi nous intéresser aux formidables potentialités qu'offre la révolution numérique compte tenu de la nécessité de bien préparer nos enfants et petits-enfants au monde de demain qui sera dominé fortement par l'intelligence artificielle. il en est de même du désir de souveraineté. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier Vice-président, cette crise Covid-19 a réinstallé la question de la souveraineté au cœur de toute réflexion en matière de politique publique partout dans le monde. Au demeurant, il nous revient de tout mettre en œuvre pour que florissants et nombreux soient les merci formulés par nos concitoyens à l'endroit de l'État et de sa plus haute autorité. Mesdames, Messieurs les conseillers, je suis d'emblée rassuré qu'ensemble nous veillerons à assurer la tenue régulière des sessions ordinaires du CES conformément aux dispositions qui les régissent. Toutes les urgences retiendront notre attention. Ensemble, nous nous attellerons à travailler avec tous les autres segments de l'État et les institutions sœurs dont je voudrais saluer et remercier les représentants ici présents. Dans la recherche de l'efficacité dans notre action, une attention particulière sera accordée au renforcement des partenariats et aux synergies qu'il convient de développer avec les institutions de recherche, les universités, le réseau des évaluateurs des politiques publiques, les entités du système des Nations Unies et avec toute autre organisation engagée comme la nôtre à accompagner la formulation et la mise en œuvre des politiques économiques, sociales et environnementales. Parmi nos chantiers prioritaires, il nous faudra aussi œuvrer pour le rayonnement du CES au plan ouest-africain, continental et mondial. Cet objectif sera atteint par le renforcement et la revalorisation de ses contributions scientifiques au niveau des cadres fédérateurs des institutions internationales Sœurs comme l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires francophones et l'association internationale des conseillers économiques, sociaux et institutions similaires d'Afrique. Mesdames, Messieurs, à cet instant, qu'il me soit permis d'adresser pleinement et entièrement toute ma gratitude à l'endroit de nos khalifs généraux et de son éminence l'archevêque de Dakar aux chefs religieux traditionnels et coutumiers pour leurs prières qui nous ont toujours accompagnés. Je me réjouis particulièrement de la présence parmi nous de Serine Chouaï Boumbaké, fils du vénéré khalife général des Mourides, accompagné de Serine Maudou Rokaya et de Serine Saliou. Je voudrais exprimer une gratitude empreinte d'émotion à l'endroit de mes cousins Mam Malik Si et Abdou Rahman Si, fils, feu, le vénéré Serine Cheikh Ahmed Tidjan Si Al-Maktoum qui me vaut le surnom de Mara du fait de la volonté inébranlable de ma défaite maman à me prénommer Marabou Cheikh suite au choix de mon père de me déclarer à l'état civil Idrissa. Je ne saurais terminer sans exprimer mes sincères remerciements aux ministres, directeurs généraux, directeurs, chefs de service, aux parents, amis, alliés, merci Malik d'être là, à toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu rehausser cette cérémonie de leur présence. Pour conclure, je voudrais vous réaffirmer que dans l'exécution de cette mission à moi confiée par le chef de l'État, mes oreilles et mon cœur seront toujours ouverts à la vérité et aux idées novatrices et constructives pour le développement socio-économique de notre très cher Sénégal et je vous remercie de votre aimable attention.